Ensuite, on va sous un autre registre, on va parler de la vie de couple. La vie de couple, surtout on va parler du cas de violence, donc de violence dans le couple. Vraiment, c'est vrai que ce sont des sujets qui ne sont pas drôles et c'est douloureux parce que la violence vient souvent de l'homme sur la femme, mais on a aussi des violences de la femme sur l'homme. Et ça, on en parle très peu, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et j'ai une pensée pour ces hommes-là qui sont en silence et qui subissent les coups de leurs femmes. Bien sûr, ils ne peuvent pas riposter parce que sinon, s'ils ripostent, eh bien, ils se retrouvent dans des conditions judiciaires qu'on sait. Donc, il y a beaucoup qui sont là, qui souffrent en silence et qui ne veulent pas partir pour ne pas déséquilibrer le foyer, les enfants et tout ça. Et il y a aussi, bon, les femmes aussi qui souffrent, des femmes, beaucoup de femmes qui sont violentées tout le temps. Et ça peut être aussi des violences verbales comme des violences physiques. J'ai une pensée pour toutes ces personnes-là. Et vraiment, moi, je pense qu'il faut qu'on, dès que les premiers coups commencent, quitter le foyer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il faut partir. Il faut partir. Il ne faut pas subir. Parce que vous n'êtes pas dans un couple pour souffrir de coups. Vous avez une vie. Vous êtes précieux aux yeux de celui qui vous a créé, donc aux yeux de la création divine. Vous êtes une personne précieuse, un élément indispensable pour le cosmos. Et vous ne pouvez pas vous déprécier de la sorte en acceptant de vous faire subir toutes sortes de coups. Donc, vraiment, ça ne vous honore pas et ça n'honore pas aussi la création tout entière. Parce que la création tout entière a besoin de vous pour pouvoir vraiment avancer, construire un monde meilleur. Donc, quittez ces genres de foyers-là. Je ne suis pas là pour vous dire, oui, essayez de trouver un terrain d'entente. Vous savez, les personnes violentes, elles vont s'excuser tout de suite après quand elles ont fait l'acte. Et souvent, l'autre personne victime se dit, bon, c'est mon mari ou c'est ma femme, je vais pardonner, je vais lui donner une chance. Il y a les enfants. Oui, il y a les enfants. Mais les enfants ne peuvent pas évoluer dans un environnement de violence. Pensez à vos enfants. Ça va les déséquilibrer mentalement. Ils auront un développement perturbé. Il vaut mieux voir papa et maman séparés et ça les épargne aussi ces sets de coups de violence. Parce que l'enfant, il va grandir avec ça. Il sera marqué à vie. Et ça va lui mettre une empreinte indélébile et qui va lui créer des problèmes psychologiques par la suite. Ça, c'est sûr. Alors, donc, moi, je vous dis, personnellement, il faut prendre les devants, accepter de partir. C'est dur, mais il faut prendre vos affaires et vous partez. Partez à la maison, partez chez une soeur, un frère ou chez vos parents s'ils sont encore en vie ou chez une amie proche à qui vous pouvez vous confier. Mais ne restez pas là. Ne restez pas là, mesdames. Ne restez pas là, messieurs aussi, parce qu'il y a des messieurs qui sont aussi violentés. C'est un peu plus difficile de vraiment d'en parler dans votre entourage en tant qu'homme. Homme violenté, c'est pas facile d'aborder parce que les gens ont du mal à croire. Les gens, des gens, ils se disent, un homme violenté, ça n'existe pas. On n'a jamais vu. Ils racontent des histoires. C'est pas vrai. Comment cette fille qu'on connaît, cette dame qu'on connaît, elle ne peut pas être violente, c'est pas possible. Surtout que les violents, quand on les voit, ils ne peuvent pas faire, on pense qu'ils ne peuvent pas faire de mal à une mouche. Alors que méfiez-vous des apparences, comme j'avais mis dans une vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus. Méfiez-vous des apparences. Les apparences sont trompeuses. Donc, messieurs, mesdames, si vous êtes victime de ça, quittez votre environnement. Ressourcez-vous dans une zone calme. Surtout, allez au commissariat. Portez plainte pour pouvoir vous protéger, déjà. Et puis, vous prenez vos enfants. Vous les éloignez de cette personne violente. Ça, c'est des choses tout de suite à faire. Que vous ayez un travail et que vous n'avez pas travaillé, parce que beaucoup de femmes ont peur de partir du foyer et se disent, je ne travaille pas. Et là, il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui dépendent du mari. Et Marie qui est violente. Eh bien, mesdames, travaille ou pas travaille, quittez votre foyer. Partez, il y a des organismes, il y a des associations pour vous aider. Il y a des gens, même dans votre entourage, qui vont vous aider dans les premiers jours. Partez, partez, mesdames, ne restez pas là, parce que vous mettez votre vie en danger. Un coup de trop, ça peut vous emmener au cimetière. Alors, vraiment, faites attention. Faites attention, votre vie est précieuse. Vous êtes une personne précieuse. Faites attention. Ne vous laissez pas maltraiter de la sorte. C'est un sujet, on peut en parler longtemps, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Et pour ceux et celles qui sont confrontés à ces violences, n'hésitez pas à me contacter. Vous voyez, sous la bannière qui se défile, j'ai mon numéro. Donc, 001 431 373 11 45. C'est un numéro où vous pouvez laisser votre demande. Si vous voulez parler, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'un coaching, d'un accompagnement pour pouvoir remonter la pente face à la situation. N'hésitez pas, vous êtes la bienvenue ou le bienvenu pour en parler. Je voulais parler aussi. Je voulais parler aussi.